Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Karim Boukashba, vice-président à la communauté d'agammération Crayoise. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Il y a un constat qui est fait dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, les personnes racistes ont le vent en poupe, ils ont plus de liberté de parler raciste, d'avoir des propos racistes, antisémites et xénophobes. Ce qu'on constate dans notre société, ce qui est regrettable, c'est que des partis d'extrême droite puissent bénéficier de cette crise économique et qui sont en lien directement avec des couches populaires, où avant, à l'époque, dans ces couches populaires, il y avait la solidarité, l'entraide dans les voisins, dans les amis, au niveau des gens. Et aujourd'hui, on constate que la société a changé et que le racisme est rampant et mis au jour. C'est ce qui est aujourd'hui désolant. Bien sûr. Nous sommes actuellement le 5 juin 2014. Cela fait bientôt un mois que M. Zaraoui est à l'angle de la rue Duras, où nous nous trouvons actuellement. Il essaie de faire voler ses droits dans un litige qui l'oppose à la SNCF. Malheureusement, elle n'a toujours pas assuré son retour à la dignité. Il est à l'Elysée qui n'a toujours pas dénié le recevoir pour l'entendre et l'écouter. Tout le monde se renvoie à la balle aujourd'hui. Personne ne prend ses responsabilités. Que pensez-vous de cette situation ? Moi, ce que je pense de cette situation, c'est que déjà, ce que Yacine Zaraoui subit, c'est quand même de l'injustice. C'est dans le pays des droits de l'homme. Entendre encore des situations de racisme dans des entreprises publiques, en plus de ça, c'est quand même lamentable. Et je trouve ça détestable. Mais en plus de ça, que le gouvernement et le président de la SNCF ne prennent pas position claire en dénonçant ce racisme à l'intérieur de l'entreprise, je trouve ça plus que choquant et abject. Donc moi, ce que j'appelle, c'est que le gouvernement ait un sursaut et qu'il puisse se réveiller réellement et prendre des dispositions afin d'accompagner Yacine et de réintégrer. C'est ça le but, c'est de réintégrer Yacine au sein de la SNCF. Mais ça démontre bien une autre chose, c'est qu'au regard de la situation de Yacine, il y a d'autres situations dans les administrations, en dehors des administrations, dans les entreprises privées, où le racisme est présent, mais où des salariés ne peuvent pas prendre position ou ne peuvent pas déclarer leur situation. Là, grâce à la situation de Yacine, j'espère que des personnes, des salariés pourront parler, prendre la parole, déclarer cette situation vraiment injuste, où les salariés peuvent se retrouver seuls, où il n'y a pas d'aide, justement, de l'État, alors que l'État devrait être présent aux côtés de ses salariés, que ce soit du privé ou du public. Alors moi, mon sentiment, c'est que oui, on appelle à ce que Yacine Zahraoui reprenne immédiatement son poste à la SNCF, mais qui est une enquête aussi à l'intérieur de la SNCF, pour pouvoir sanctionner les salariés qui ont pu faire preuve de racisme envers leurs collègues Yacine Zahraoui. Et je n'oublierai pas de dire quand même que l'histoire de la SNCF, c'est quand même des camarades cheminots qui sont morts à la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France. Ces gens-là se sont battus contre le nazisme, c'est-à-dire contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, et quels sont aujourd'hui, en tant que vice-président d'une communauté d'agglomération, les pouvoirs dont vous disposez pour venir en aide à M. Zahraoui et au collectif tout entier ? Alors moi, je suis en charge du tourisme, de la culture et du sport. Donc moi, mes champs d'action sont limités, mais je fais partie d'un parti politique qui est quand même au pointe au niveau du racisme, qui combat le racisme, qui combat la xénophobie et l'antisémitisme. En plus, il y a la mobilisation qui fera changer les choses. Il ne faut pas personnifier ce combat à des élus qui, certes, peuvent avoir un pouvoir de changer les choses ou de convaincre les sphères politiques les plus hautes. Mais il ne faut pas oublier que, d'un autre côté, c'est vous, les gens, qui peuvent faire mobiliser les... c'est la mobilisation des gens qui peuvent faire changer les choses. Et moi, je pense que c'est le pouvoir qui est de la population, pas des élus. C'est la population qui fera changer. Plus on sera mobilisés autour de la situation de Yacine Zahraoui, plus on aura la capacité de faire changer les choses et de nous faire entendre par l'Elysée ou par les ministres en charge de ce dossier. Donc moi, je pense, de mon côté, oui, un partenariat entre les élus de terrain et les citoyens. Et d'une manière générale, quelles sont vos protagonisations afin que de tels dysfonctionnements ne puissent punir à des citoyens français, que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Il faut punir sévèrement. Je pense qu'il faut réellement punir sévèrement les propos racistes, xénophobes. On est dans une société où aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des Français de première classe, de première zone et de première, on va dire, génération et des Français de génération bien plus loin. Non, aujourd'hui, il y a des Français qui soient d'origine ou non d'origine. D'ailleurs, le mot « origine », je ne l'appauvre pas. Mais pour que la population puisse comprendre, pour que les gens puissent comprendre mes propos, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de zone au niveau du sentiment d'être français. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut sanctionner, mais sanctionner gravement les personnes auteurs de propos racistes, d'interdire aussi des partis xénophobes et racistes et de pouvoir aussi, une bonne fois pour toutes, faire de la pédagogie sur le fait que tous les Français sont à égalité et il n'y a pas de traitement de faveur pour quels que soient les citoyens aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à venir soutenir M. Zahraoui ? L'injustice. L'injustice déjà qu'on lui fait aujourd'hui, je trouve ça lamentable. Je déteste l'injustice et puis la solidarité. Aujourd'hui, on est dans une société où il manque de solidarité et avec ma simple présence, j'ai envie de montrer que oui, il y a des gens dans la société qui sont solidaires. Et je suis solidaire de Yacine parce que voilà, c'est l'injustice, c'est le racisme. Un ras-le-bol de dire stop, une bonne fois pour toutes dans notre société, stop au racisme, stop aux personnes qui détiennent des propos xénophobes et arrêtons aussi l'escalade des on-dit lorsque l'on peut parler de différences sous le ton de la plaisanterie cachées sous un racisme latent. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait venir et c'est ça qui m'a animé sur le fait d'être là aujourd'hui devant vous. Merci en tout cas pour cette présence. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre solidarité et votre soutien pour de futures démarches administratives ou de futures mobilisations citoyennes afin que la violence recule là où la solidarité avance qui est le slogan de l'association ? Pleinement, pas de soucis. Je suis moi de toute façon dans toutes les luttes et oui, sans soucis, vous me trouverez à vos côtés. Merci pour ce témoignage et à très bientôt pour la suite des événements. Merci. Merci. Merci.